Regardez encore, Ethan Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est en top tweet. Ethan Mbappé, le petit frère de Kélian Mbappé, les deux joues au PCG. Il a fait quoi ? Likez, partagez, je vais blesser, je vais avancer. Voilà, Ethan Mbappé, s'il est en top tweet, c'est à cause de ce regard-là. Regardez ce regard. Il fait un regard à qui ? Il fait ce regard à ces messieurs. Lionel Messi, le Messi qui joue au PCG avec le grand frère d'Ethan Mbappé, ce grand frère qui s'appelle Kylian Mbappé, ce grand frère qui est absent, absent sans suspect. Lors du retour du Goat, le King of the North, le champion du monde, le remporteur de la coupe d'El Mando, le grand frère est absent. Au retour de Lionel Messi. Et ces jeunes-là doivent applaudir Lionel Messi. Les gens du PSG, staff, techniciens, réparataires, coordinataires, ils doivent tous applaudir Lionel Messi à son retour d'entraînement. Attendez, il va vous mettre la vidéo. Regardez. Tout le monde applaudit. Regardez. Tout le monde applaudit le Goat, le Goat, le Goat. Ça, c'est le retour de Lionel Messi pour l'entraînement au PSG. Mais ils ont fait une petite communauté d'accueil au-dessus de Messi. Voilà, donc ils ont fait une petite communauté d'accueil à Messi. On applaudit Messi. Franchement, ce n'est pas des applaudissements faciles. Moi-même, je me mets à la place d'Etan Mbappé. Ces applaudissements-là ne doivent pas être faciles. Ah, quelqu'un. Un, qui a battu ton pays. Deux, qui a battu ton frère. Trois, qui s'est moqué de ton frère. Qui a autorisé la moquerie de ton frère pendant la célébration de la coupe d'El Mando. Mais c'est de la maltraitance. On ne peut pas permettre qu'Etan Mbappé applaudisse Messi. On aurait, bon, vous savez, les joueurs, ils ont une discipline là. Ils font les durs, mais les joueurs, les fouteurs, ils sont très disciplinés. Donc, je pense qu'ils ont épargné la souffrance à Kylian Mbappé, le grand frère. Donc, je comprends pourquoi Kylian Mbappé est aux Etats-Unis. C'est une bonne raison de ne pas subir ce genre d'humiliation. Mais on laisse le petit frère. Donc, Kylian Mbappé était absent lors de cette petite cérémonie d'humiliation. Franchement, c'est une cérémonie d'humiliation. Ça, c'est des joueurs, des staffs, des Français que Messi a battus. C'est du fair play. Dans le football, il y a le fair play. Mais je pense que de la famille de Mbappé et Messi, ils ne doivent pas avoir de fair play du tout, du tout, du tout, du tout. Mais Messi aussi, là, je me demande, mais il revient pour quoi ? Messi revient au PSG pour quoi ? Là, là, tu dois faire un an de fête. Tu as donné la coupe et Del Mundo. Tu as gagné les Champions League. Tu as gagné plein de trophées. Mais là, là, tu reviens faire quoi ? C'est ça, c'est l'opportunité. On appelle ça sortie par la grande porte. Sortie par la grande porte. Tu vas, tu fais ta coupe du monde et tu ne reviens plus. Tu viens jouer, tu vas venir diminuer toute ta cote. Tu as eu la cote avec la coupe du monde, tu vas venir réduire ça à néant. Franchement, c'est un retour risqué. Franchement, c'est un retour risqué.